Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un crash test, un dye slime. Vous aviez été nombreux à me demander comment on fait le slime, etc. Moi j'ai vu plein de vidéos et je pense avoir trouvé la bonne recette, je l'espère. Donc aussi on se retrouve encore dans un nouvel endroit, je suis désolée. Mais vous aviez été plutôt nombreux à me dire que c'est bien que tu changes d'endroit, etc. Par rapport à la luminosité, etc. Patati patata. Donc enfin bref, bon fini de bavarder, let's go to the video. Donc pour ce crash test vous aurez besoin de du ustensile. Un bol, une grosse cuillère ou un truc plat, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais enfin bref, c'est tout. Alors pour le slime vous aurez besoin de la mousse à raser. De la colle, de la colle en bleu, pas en tube comme ça. Mais bon, si vous n'aviez pas, si vous n'aviez que la colle en tube, pardon. Ben, soit vous la prenez, vous la coupez avec un ciseau et vous l'écrasez avec une fourchette. Moi je ne sais pas, je pense que je ne vais pas en avoir assez, je ne sais pas trop bien. Mais on va voir à peu près. Et donc pour finir, vous aurez besoin de la solution pour les lentilles. Mais ça coûte super cher ce machin. C'est la Renu, là, la Renu. Et ça coûte au moins 7 euros. Ça coûte hyper cher. Enfin bref. Et ceux qui veulent, vous aurez besoin aussi du colorant alimentaire. Donc voilà. Et voilà, c'est parti. Alors c'est parti, on va verser, on va commencer à verser la colle. Ne faites pas attention, j'ai vraiment le vernis dégueulasse, je vais aller l'enlever après. Et voilà ce qu'on a de quantité de colle à la fin. Peut-être que je vais en rajouter. Alors, pour celle-là, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, si vous entendez du bruit, c'est encore ma mère. Voilà, on met là. Et là, vous allez l'écraser. Ou sinon, vous l'écraser avec les doigts. Mais ça va prendre super trop de temps. Bon, bah je vais arrêter le massacre. Tant pis, on va laisser comme ça. Ou je sais pas si ça va faire grand chose. Bon, bah alors, c'est parti. On va prendre la mousse à raser. Faut bien la secouer. Il paraît qu'ils s'en mettent beaucoup. Voilà, c'est joli ! Yeah ! Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. J'ai mis trop. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Et après, c'est là, on va venir tout mélanger. Je vous conseille de faire attention de ne pas en être partout, je pense que je vais encore rajouter de la mousse à réser, de la colle, je sens que c'est pas homogène. En même temps, celle-là, c'est la colle un peu sèche, bah dis donc, il faut avoir la force. Jusqu'à ce que vous sentez que c'est pas la même fluffy un peu. Comment expliquer ? Si vous sentez que c'est pas trop le truc fluffy, il faut rajouter un petit peu de la colle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ressemble vraiment à la texture. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, j'ai salé mon ciseau. Je reviens tout de suite, je vais aller me laver les mains. Voilà la consistance et maintenant, vous allez mettre du colorant alimentaire. Donc, bah moi, je vais prendre du bleu. Je vais dire qu'on va en mettre plein. Allez, c'est parti. Ça va être magnifique. J'adore. Et après, on ferme. J'adore le bleu. Alors, c'est parti. On remélange. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est comme le bleu sur ma chaîne. Allez, on mélange. C'est parti. j'adore. J'adore. Et voilà. Et maintenant, on va rajouter le dernier ingrédient. La solution pour les lentilles. Il paraît qu'il faut en mettre pas mal. Je vais voir. Je sens que je vais réussir. Il paraît qu'il faut en mettre pas mal. Ah, ça fait des trousses. Et normalement, c'est là où il faut mettre les mains. Bon, ben, je vais essayer. Je sens que ça fonctionne. Regardez ! C'est parti. Je vais mettre les mains dedans. Par contre, c'est collant. Regardez-moi ça. Ça y est, je l'ai dans les mains. Et ça fait vraiment le bruit. Bon, ben, je vais pas pouvoir me sortir de là ! Oh my god, au secours ! Bon, ben, je vais remettre de la mousse à raser. Donc, ben, je vais mélanger. Je sens que je vais encore me relaver les mains une deuxième fois. Parce que là, ce n'est pas très bien. Bon, je vais rajouter de la solution saline pour les lentilles. Non, la solution pour les lentilles, pardon. C'est dégueulasse, là. Je suis un cochon. J'en mets trop mastique. Mais comment ça se fait, en fait, que j'ai des... que ça me fait des marques comme ça ? Je penserais même pas que ça me ferait un slime aussi gros. Bon, ben, je vais aller me relaver les mains. On va voir ce que ça donne après. Donc, ça me fait encore des traces, vous voyez bien. Et on a bien le slime. Je sais même pas s'il faut rajouter de la colle ou la solution pour les lentilles. Mais en tout cas, ça fonctionne. Putain, j'ai des morceaux de slime qui sont restés au fond du bol. J'ai encore ajouté la solution pour les lentilles, je pense. Ça fait le bruit. Écoutez, ça fait le bruit. Ça me fait des traces. Je vais encore rajouter la solution pour les lentilles. parce que je pense que c'est ça qui durcit le truc. J'en mets partout. On dirait que je fais la chirurgie, là. Je pense qu'il faut attendre qu'il sèche, je sais pas. En tout cas, ça fait bien le bruit. Et voilà mon petit bazar. C'est super salissant. Voilà, je vais aller nettoyer ça tout de suite parce que sinon ça va coller. Je vous conseille tout de suite d'aller nettoyer la table, etc. Parce que ça va coller. Et on se retrouve après. Et voilà ce que ça donne de près mon slime. Donc on va procéder à un test pour voir si ça fait vraiment le bruit. 3, 2, 1, je lâche. Ça fait vraiment le bruit. Je suis trop contente. Et voilà. Putain, ça se lâche même pas. Ouais. Lolo. Bref, j'arrête de chanter et de faire ma feu en même temps. Quoi que ça se... En fait, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Parce que sinon après, il y a des démarcations. Il y a des morceaux de slime qui se décollent. Mais bon. Enfin bref, j'ai réussi. Donc en fait, si vous voyez que le slime, les morceaux slime, ils s'enlèvent ou il y a beaucoup collant ou... Soit vous rajoutez la solution pour les lentilles pour qu'il faudrait le retravailler, le remélanger, etc. Voilà, il faut faire comme ça. Pour bien remélanger. Et vous voyez que ça ne colle plus. Donc il faut mettre beaucoup de la solution pour les lentilles. Et ça s'use très vite. Voilà. Et si vous voulez un côté un peu plus fluffy, il faut rajouter de la mousse à raser. Beaucoup de mousse à raser. Mais il faut faire attention à ce que la colle ne soit pas en petite quantité. Il faudrait le mettre un petit peu en grosse quantité quand même. Mais c'est à vous de juger en fait si c'est trop collant, si c'est trop... C'est à vous de doser, voilà. C'est à vous de doser en fonction de ce que votre slime a besoin. C'est une créature. Là, je vais jouer ça avec... Pendant toute la journée, vous allez voir. Hashtag gamin. Si vous voulez, vous pouvez ranger dans un truc comme ça, comme dans un tupperware. Voilà. Donc je vais procéder à mes dédicaces. Donc dédicaces à Périne, Océane et Héloïse, que j'aime très fort. Que j'aime fort tout court même. Que j'aime bien, pardon. Et dédicaces aussi à Andréa, que j'aime bien. Même qu'on se connaît depuis un petit moment, à vrai dire. Donc voilà. Et dédicaces aussi à Super Manchou. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais bien atteindre les 50 likes. Ça m'encouragerait à faire un peu plus de... Ça m'encouragerait plutôt à faire un peu plus de vidéos, etc. De prendre confiance en moi, et voilà. Et n'hésitez pas à commenter aussi, à partager. Surtout à commenter, à me dire qu'est-ce que vous voudrez voir comme vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter franchement. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501